Bonjour à tous, aujourd'hui Guillaume et moi-même allons vous parler de stéganographie sonore. Dans un premier temps, c'est important de définir la stéganographie dans un sens plus général pour comprendre les enjeux de la stéganographie sonore et on va aussi remarquer que les différents types de stéganographie partagent souvent des algorithmes en commun. Étymologiquement, stéganographie signifie écriture étanche. Son objectif, c'est de protéger un message afin qu'il ne soit lu que par ceux à qui il est destiné. Donc en fait, c'est le concept de confidentialité qu'on retrouve dans la cryptographie. La stéganographie, elle, implique le fait que le message ne doit pas être reçu, ne puisse pas être intercepté par les tiers. Et donc, ça implique qu'il y ait un média porteur, un vecteur de ce message-là. C'est pour ça qu'on parle aussi d'art de la dissimulation. Le principe, c'est de pouvoir dissimuler l'information dans un message qui, lui, ne l'est pas. Donc en fait, c'est le fait d'encapsuler le message dans un autre médium qui permet de détourner l'attention de ce dit message secret. Alors, même si le concept de la stéganographie est né en 1500, on a découvert des traces antiques d'utilisation de la stéganographie. Comme par exemple, le fait de tatouer sur le crâne d'un esclave un message destiné à quelqu'un d'autre, attendre que les cheveux repoussent et envoyer cet esclave. Donc en fait, là, les tiers qui vont intercepter l'esclave et l'esclave lui-même, en fait, ne seront pas au courant du message secret. Un autre exemple historique de cette utilisation, ça a été fait par un prisonnier de guerre américain lors de la guerre du Vietnam en 1966, lorsque cette armée, en fait, vietnamienne a proposé une conférence de presse, a organisé une conférence de presse destinée aux Américains. le prisonnier américain a exprimé en clignant des yeux le mot « torture » grâce à un code morse. Donc avec l'essor d'Internet, de l'informatique plus généralement dans les années 80, on a vu tout un nouveau pan de la stéganographie qui est né avec tout un tas de nouvelles technologies de l'information et donc autant de potentielles exploitations de celles-ci pour cacher des messages. La plus connue, c'est le LSB, pour list significant bits. Elle a pour objectif de cacher une image dans une autre. Le principe est assez simple, c'est de retirer chacun des bits de poids faible de l'image d'origine et de les remplacer par les bits fragmentés de l'image secrète. Donc par exemple, cet arbre, cette photo d'arbre qui semble à première vue assez anodine, cache en fait cette photo de chat tout mignon, mais la réalité n'est pas aussi mignonne parce que cette technique est également utilisée par notamment des pédocriminels qui cachent des photos pédopornographiques dans d'autres photos qu'ils diffusent sur certains forums publics par exemple. Une autre technique moderne, c'est l'exploitation des protocoles réseau, donc à peu près de la même manière que le LSB, en insérant des données par exemple dans les protocoles VOIP. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, avec la Stegen graphie sonore, on va vous présenter quatre techniques. Et on va commencer par l'écriture par spectrogramme. Alors l'écriture par spectrogramme, en fait le principe c'est de convertir un message qui est sous forme d'une image en un fichier audio pour lequel le spectrogramme, il représente en fait le message d'origine. Donc ce que vous pouvez voir actuellement à l'écran, la figure que vous voyez à l'écran, elle représente une analyse spectrographique faite avec le logiciel Audacity d'un message qu'on a dessiné grâce à un programme de synthèse sonore qui s'appelle Coagula. Donc les avantages de ce type de Stegen graphie est que l'encodage et le décodage est plutôt simple à mettre en place, mais les principales inconvénients, c'est que le message secret est pixelisé, enfin sous forme d'une image, et que le message encodé est non intelligible, il est totalement abstrait et on n'a pas l'impression d'avoir un fichier audio, tout ce qui est de plus classique. Alors maintenant, on va vous présenter plus précisément l'algorithme LSB. Donc l'algorithme LSB, il consiste en un message que j'en souhaite encoder dans une musique, par exemple, dans notre cas, en Stegen graphie sonore. et l'objectif de cet algorithme, c'est tout simplement de remplacer les bits de poids faibles de la musique par des morceaux du message que l'on souhaite encoder. Donc on remplace chacun des bits du message, on les met directement dans les bits de poids faibles de la musique. Alors, cet algorithme, il a comme principal avantage qu'il est vraiment très simple à mettre en place, par contre, son principal inconvénient, c'est qu'il altère énormément la qualité de la musique une fois qu'elle en connaît. On a rapidement un bruit parasite qui apparaît dans la musique. C'est pourquoi il faut penser à augmenter la taille du message de sorte à ce qu'il puisse prendre la totalité de la bande de la musique pour qu'on ait ce même bruit de partout et pas qu'on puisse remarquer facilement juste à l'écoute qu'il y a quelque chose de caché dans la musique. Alors du coup, pour la partie de codage, c'est exactement pareil que pour l'encodage, mais dans le sens inverse. En fait, on garde notre message à encoder qu'on a encodé dans une musique, donc dans chacun des bits de poids faibles de la musique. Et ce qu'on va faire, c'est faire exactement le sens inverse. C'est parcourir la musique, récupérer tous les bits de poids faibles et créer une chaîne qui récupère tous les bits de poids faibles les uns après les autres pour récupérer le message en clair, tout simplement. Donc maintenant, on va vous parler d'une technique qui est un peu plus complexe mais beaucoup plus puissante que les autres. C'est la modulation fréquentielle. Le principe, en fait, c'est d'encoder un fichier audio dans un autre en utilisant la gamme sonore non audible par l'homme, c'est-à-dire les ultrasons ou les infrasons. Alors dans l'exemple que je vais vous montrer, c'est fait avec les ultrasons. Donc je vous explique rapidement le principe. Tout d'abord, on a un fichier audio. On va d'abord y appliquer un filtre passe-bas pour supprimer toutes les fréquences de la gamme qu'on veut exploiter. Donc admettons, ici, c'est les ultrasons. Donc on va supprimer toute cette zone-là. Ensuite, on va moduler le fichier audio qu'on veut encoder. On va le moduler du coup à la fréquence voulue. Ici, c'est les ultrasons. Donc on sera environ à une porteuse de 20 000 Hz. Ensuite, on va mixer les deux. Donc là, on aura un fichier audio. On aura le fichier audio de base avec en plus, dans le spectre des ultrasons, notre fichier encodé. La partie décodage est tout aussi simple. On va faire ça dans l'autre sens. On va appliquer un filtre passe-haut pour du coup extraire la gamme des ultrasons qu'on va ensuite remodulariser à une fréquence porteuse audible. Donc l'avantage, là, c'est qu'on a un audio qui n'est pas du tout altéré. Une fois que le message est encodé, contrairement au LSB, qui en détériorant 1 bit sur 8 va du coup forcément détériorer l'audio. Et on a une bande passante, du coup, qui est relativement élevée parce qu'on peut utiliser tout un spectre du fichier sonore qui est disponible. Un convénient, c'est que si le message qu'on veut transmettre n'est pas de base un fichier audio, on va devoir utiliser des protocoles un peu plus complexes, mais c'est possible. Et ça, ça fournit du coup une puissance assez forte à cette technique-là. Donc maintenant, je vais vous parler du SSTV pour Slow Scan Television. Donc l'objectif, c'est de transmettre une image à travers un signal radio-audio. Donc c'est une technique qui a été utilisée par la NASA, par exemple, pour transmettre les images des missions Apollo lorsqu'ils étaient sur la Lune. Le principe est en fait très simple puisque chaque signal audio représente l'intensité d'un pixel. Évidemment, le transfert d'une image sera beaucoup plus lent que par un signal de télévision. C'est environ 3 kHz, la bande passante de la radio pour 6 MHz pour la télévision. Donc pour avoir une image de 128 pixels par 128, ça prend une dizaine de secondes environ avec un bon protocole. Donc je vais vous faire écouter rapidement à quoi ressemble un signal SSTV. Voilà, donc c'est tout bonnement insupportable. Et on retrouve bien du coup tous les signaux qu'on peut visualiser par exemple sur cette trame-là. L'inconvénient de cette technique-là, c'est simplement qu'il n'y a pas de support vecteur du message-là. Et donc comme pour l'analyse spectrogramme, on a juste un fichier audio, on a juste un flux audio assez abstrait. Donc il n'y a pas de dissimulation particulière en utilisant ce protocole-là. Alors maintenant, on va vous montrer une implémentation de l'algorithme DSB en Python. On va l'exécuter. Donc on a en entrée le message que l'on souhaite encoder qui ici est juste un fichier qui contient un lorem epsom tout simplement, comme vous pouvez le voir ici. Et donc on l'encode grâce à notre encodeur, puis ensuite on le décode et on le print en console le résultat qu'on obtient ici. Alors comme il avait été précisé juste avant quand je vous ai présenté l'algorithme LSB, si on ne remplit pas le message d'autres caractères pour que le message puisse faire la taille nécessaire pour remplir la musique, on se retrouve avec un bruit au début de la musique, puis d'un coup la musique n'est plus du tout altérée, donc on remarque facilement à l'oreille, à la première écoute, qu'il pourrait y avoir potentiellement un message de caché. Donc je vais vous faire écouter la musique avec le message qui est encodé. Donc comme vous pouvez le voir là sur le plot à droite, le message encodé ne va pas jusqu'au bout de la piste, il va que au tout, tout début. et ensuite la musique n'est plus du tout altérée par rapport à la musique originelle. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite ici. Donc là on a bien entendu le petit bruit de fond au début de la musique qui a duré même pas deux secondes et ensuite la musique était totalement normale puisque le bruit s'est totalement arrêté. Alors maintenant on va exécuter exactement le même code sauf que cette fois on va mettre un message qui est beaucoup plus petit mais on va le compléter avec des caractères pour que celui-ci puisse prendre la totalité de la piste audio et qu'on ait plus bruit qui s'arrête brutalement au bout de quelques secondes. Donc là sur le graphique que vous avez ici vous voyez bien que la piste bleue qui est la piste modifiée va bien jusqu'au bout en tout cas de la piste qu'on affiche ici. Et si je vous fais écouter la musique vous allez voir que le bruit est présent sur la totalité de la piste audio. Donc là on entend bien le bruit et si j'avance dans la musique il y sera toujours. Donc le bruit est bien et bien toujours présent au fur et à mesure de la musique. En conclusion on a vu qu'il y avait des techniques plus ou moins puissantes et donc plus ou moins difficiles à mettre en place. On a aussi vu que sur certains aspects la stéganographie sonore rejoignait la cryptographie et donc ça nous donne des perspectives d'utilisation commune de ces deux techniques pour avoir une sécurité en fait très forte. Voilà. Merci de nous avoir écouté. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !